Elles étaient 16 au total, 16 équipes à s'affronter sur le terrain du stade du De Vence à beau soleil pour le challenge inter-arme organisé par les carabiniers du Prince. Près de 180 joueurs militaires s'étaient donné rendez-vous pour la quatrième édition de ce tournoi. Un tournoi sportif au profit de deux associations, Peace & Sport et le Rocher du Coeur. Là on fait une collecte d'équipements sportifs qui va aller normalement au Burundi. La deuxième association c'est le Rocher du Coeur qui est défendu par deux carabiniers, donc deux collègues. Et là c'est des fonds qui vont être versés pour permettre aux enfants de partir soit en expédition au Groenland ou à Euro Disney ou quelque chose comme ça. Toute la journée de jeudi, des équipes de militaires ont donc participé à ce tournoi de foot à 7. On pouvait par exemple retrouver la formation de la garde royale d'Espagne, celle de la garde républicaine et bien évidemment celle des carabiniers du Prince. Une autre équipe composée d'anciens footballeurs était également inscrite à cette compétition. Des joueurs qui sont en grande partie passés par l'AS Monaco à l'image de luxe sonore, symbole emblématique de la génération Wenger. C'est toujours un grand bonheur de revenir par là, de retrouver les anciens copains avec qui on a joué. Mais surtout le plus important c'est d'apporter notre pierre à l'édifice par rapport à l'association Pissin Sport et les Rochers du Coeur. C'est surtout ça qu'on a dans le cœur justement. Et c'est pour ça qu'avec plaisir on répond à ce genre de manifestation. Après ce qui se passe sous le terrain c'est autre chose. On veut donner du plaisir aux gens, certes on a vieilli, mais je crois que le bonheur c'est déjà de nous voir. Et nous on fait l'essentiel pour leur permettre de vivre une belle journée et de pouvoir, comme nous, savourer ces moments-là. Parce que ce sont des moments importants qui en plus apportent quelque chose. À partir du moment où on peut apporter quelque chose aux associations et en plus à tous ces gens qui nous ont soutenus tout au long de notre carrière, ce n'est que du bonheur. Lui a toujours été fidèle au Challenge Interarm. José-Pierre Fanfan était de retour sur le terrain du Devince. Pour lui c'est toujours un réel plaisir de revenir dans la région et de participer à ce tournoi caritatif. Un plaisir d'abord de se retrouver entre un seul joueur, mais bien entendu de partager aussi un moment sportif avec des militaires. Mais c'est vrai qu'il y a deux causes vraiment très intéressantes, c'est vraiment le côté associatif. Donc on est là pour donner un peu de temps, c'est vrai, pour ces assos, pour récolter un maximum de fonds. C'est vrai que c'est un plaisir à chaque fois de partager des moments aussi conviviaux, mais aussi que derrière cet aspect, je dirais. Cette journée s'est clôturée par une soirée de gala en costume où un chèque de 1500 euros a été remis à l'association Le Rocher du Coeur.